Faire passer un message, vous nous avez appelé au 327, vous vouliez réagir aussi aux deux auditeurs qui étaient là tout à l'heure sur la question de l'accueil des réfugiés, on vous écoute. Eh bien disons qu'avec ma compagne on allait discuter et on a une grande maison, on n'a plus d'enfants et on s'est dit qu'on pouvait accueillir deux familles facilement. Deux familles de réfugiés ukrainiens Bruno ? Oui, facilement oui. Et hier j'ai contacté une association qui m'a envoyé des formulaires à remplir pour justement faire ça. Donc c'est la première fois que vous faites ça Bruno ? Oui, ah oui, c'était pas du tout dans ma nature. Ouais, et qu'est-ce qui... Ça nous a vraiment touché, ça nous touche et on se dit que ça pouvait être nous. Ouais, vous entendez les appels aussi à la population, à accueillir ? Ah ben là je suis en train de chercher aussi un moyen d'aller combattre. Ah d'aller combattre ? Oui. Vous-même là-bas ? Oui. Et vous avez des liens avec l'Ukraine ? Aucun. Aucun ? Ça a réveillé chez vous ? Aucun, je suis un fils de pieds noirs en fait. Je suis un fils de pieds noirs. Vous êtes un fils de pieds noirs et vous vous êtes senti touché par ce qui se passe là-bas au point, quand vous dites prendre les armes, c'est très lourd de conséquences Bruno ? Oui, oui. Et comment vous allez faire ? Eh ben je suis en train de chercher là, l'association m'a envoyé des liens pour justement faire ça. Donc je cherche, je regarde. J'ai commencé qu'hier donc j'ai pas encore trouvé. Et votre compagnie, elle en dit quoi de ça Bruno ? Elle est d'accord. Elle est d'accord ? Vous n'auriez jamais imaginé, quand vous nous dites, c'est pas du tout dans ma nature, vous n'auriez jamais imaginé vous sentir aussi solidaire du destin des Ukrainiens et avoir envie de carrément combattre à leur côté ? Je ne juge pas, Bruno, je ne juge pas, mais soudain vous êtes bouleversé quoi. Ah oui, complètement. Moi ça me rappelle 39-45, c'est n'importe quoi. Bruno, vous en parlez un peu autour de vous, avec vos amis, avec vos collègues ? Non, pas trop, non. Vous voulez vivre ça, y réfléchir ? Je vais en parler avec ma famille pour leur expliquer, mais de toute façon, c'est ce que j'ai en tête, oui. Vous faites quoi dans la vie, Bruno ? Alors j'ai été restaurateur pendant 25 ans et là je suis fonctionnaire. D'accord. Et vous vous dites peut-être de vous mettre en disponibilité quelques temps ? Ah oui, non, mais c'est pas grave, le travail c'est qu'un détail. C'est important dans la vie. Bruno, c'est très fort de vous entendre ce matin. Tenez-nous au courant dans les jours qui viennent, d'abord sur les réponses que vous avez reçues des associations. Est-ce qu'en effet vous allez accueillir une ou deux familles, comme vous le dites, chez vous ? Est-ce qu'effectivement vous allez vous mettre en relation avec les Ukrainiens pour pouvoir y aller et donner de votre personne ? Bruno, appelez-nous dans les prochains jours. Tenez-nous au courant de l'évolution, à la fois de votre réflexion et des réponses que vous obtenez. Je compte sur vous, au 32-16. Merci pour votre témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada